Musique Le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'Etat et des entreprises publiques a expliqué ce que c'est que l'indice de développement humain. Plus de détails dans cette édition. La première édition du salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation veut répandre aux défis de la crise de logement. Et plus de dix jours après l'incident survenu dans la mine d'Or d'Iti, les autorités ont rassuré les populations. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. L'IDH, indice de développement humain, continue d'être au centre des débats politiques en Côte d'Ivoire. Si le débat tourne autour du rang qu'occupe la Côte d'Ivoire dans cet indicateur, le flou tourne encore sur ce que c'est réellement. Face à la presse lors du lancement de la tribune, les rendez-vous du RHDP, le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'Etat et des entreprises publiques a tenté de mettre fin au débat. Contrairement à l'idée qu'on laisse penser, parce que ça semble que c'est dit qu'en fait, bien son pauvre, c'est à propos globalement, ils vivent dans une nouvelle qualité de vie. L'IDH ne mesure pas la pauvreté. Il faut plus qu'on calcule le taux de pauvreté. L'IDH, ça a une histoire. Ça a été créé par l'ancien ministre pakistanien des Finances, Mahboub Al-Hak, avec le prix Nobel d'économie indien, Almaty Yassen, en 1998, pour bâtir un indicateur qui permet un peu d'apprécier certains efforts que les pays comme le leur, l'Inde, le Pakistan, faisaient dans certains domaines, mais qu'un PIB ne permettait pas forcément de capter. Le ministre a expliqué que l'IDH est un indicateur clé utilisé pour évaluer le niveau de développement d'un pays en tenant compte de critères tels que l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le revenu par habitant. Il a souligné que la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès significatifs dans ces domaines au cours des dernières années, mais a également reconnu que des défis subsistent. À la fin de la journée, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un débat d'intellectuel ça. C'est un débat d'intellectuel parce que le président de Guamino, dans ma circonscription là-bas, c'est qu'il voit, c'est qu'aujourd'hui, dans sa zone-là, l'électricité, il y en a partout. C'est qu'il voit, c'est que dans sa zone-là, les centres de santé poussent. C'est qu'il voit, c'est que dans sa zone-là, il faut aller au village avant. C'était compliqué comme jamais, mais aujourd'hui, il a une route bien faite qui lui permet d'aller et venir sans difficulté. Et c'est ça la réalité de ce que les Ivoiriens vivent tous les jours. Durant son intervention, il a détaillé les initiatives prises par le gouvernement pour améliorer l'IDH, notamment en investissant dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Il a également mentionné les réformes économiques en cours visant à stimuler la croissance et à créer des emplois, ce qui devrait contribuer à une amélioration continue de l'IDH. Mettre en place une plateforme d'envergure internationale qui rassemble les agents du secteur immobilier, c'est l'objectif du CIMOFI, Salon de l'Immobilier, du Financement et de l'Innovation, pour répondre aux défis pressants de la crise de logement en Afrique de l'Ouest et spécialement en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir rencontrer nos partenaires canadiens, ceux-ci sont spécialisés dans les niveaux de technologie. En temps de saison privée, le BTP en fonction ne fonctionne pas. Donc il faut aujourd'hui trouver de nouvelles méthodes qui nous permettront, à travers l'implémentation en Côte d'Ivoire, qui vont nous permettre d'accroître de façon substantielle le déficit en logement. Les acteurs de l'immobilier ont pris la décision de s'unir et financer des projets de construction. Cette initiative collaborative vise à répondre aux besoins croissants de la population en augmentant les offres de logement. Aujourd'hui, il y a un déficit de logement, évident. Et donc il est important aujourd'hui que nous, en tant que promoteurs, constructeurs, nous nous donnons les moyens de financement, les moyens de partenariat aussi, de pouvoir financer des projets de qualité, des projets aussi en masse, afin que les populations ivoiriennes puissent être logées décemment et en masse. L'objectif du salon du Simofi, c'est vraiment de faire un partage. Un partage, je dirais, de connaissances, de savoir, dans le domaine du financement, dans le domaine de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, il y a des défis aussi, qu'on a besoin effectivement d'apprendre, de savoir qu'est-ce qui se passe de mieux et pour pouvoir adapter ces solutions ici en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de la Construction, le déficit en logement en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, est caractérisé par une pénurie estimée à 800 000 logements, croissant de 5 à 10% par an. Ils ont été apeurés par cet incident. Il y a quelques jours, un incident sur la mine d'Orditi, qui laissait échapper du sienieur dans le fleuve Cavali. Nous voulons que le gouvernement nous vienne en aide pour les aliments et pour le problème de santé. Tout à l'heure, je disais que les soins ne sont pas appropriés par rapport à la situation. Les soins devaient être appropriés par rapport à la situation immédiate, parce que ce sont des produits qui sont rentrés dans les corps. Il faut faire des examens avant de prescrire des médicaments. C'est ce qui ne se fait pas. Dans la foulée, plusieurs missions se sont rendues dans la zone pour assurer les populations après les investigations que continue de mener le SIAPOL. Ici, si les populations qui ont mangé des poissons, qui se disent contaminés, ont eu des malaises, des vomissements, je dirais que le mal est derrière nous. De ces populations, il n'y a pas eu de cas de décès qui a été notifié. Donc, il n'y a pas eu de cas de décès. Mais, lorsqu'il y a eu l'incident, le gouvernement a pris la pleine mesure de prendre des mesures conservatoires. Pour être plus prudent, on a demandé aux populations de ne pas consommer les eaux des marigots, les eaux de surface, de ne pas manger des poissons qui se trouvent morts aux abords des coups d'eau, de ne pas consommer des animaux morts aux abords des coups d'eau. Et ce sont des mesures conservatoires. Au nombre de ceux-ci, le ministre gouverneur du district autonome des montagnes. Docteur Albert Flandé, après des séances au travail avec la population du village impacté et les responsables de la mine, invite les uns et les autres au calme. On peut dire qu'il y a eu plus de peur que du mal. Premièrement, parce que sur à peu près 200 personnes infectées, par rapport aux informations que j'ai en tout cas, il n'y a pas eu d'hospitalisation en tant que telle, c'est-à-dire des gens qui auront été indiqués et puis qui verraient des séjours à l'hôpital. Il n'y en a pas eu. Il n'y a donc pas eu de perte en vie humaine. Et donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il y a eu une tentative de réaction de la part de la population qui a été indiguée à travers des assurances des techniciens et à travers l'apaisement qu'a apporté le corps préfectoral. Notons que les investigations se poursuivent et les résultats seront connus dans les semaines à venir. La mine d'Iti est la plus ancienne mine d'or en activité de Côte d'Ivoire. Elle se situe entre le département de Zonounien et celui de Blauléquin dans l'ouest du pays. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci